Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés de CS Média. Nous sommes très heureux ce matin de vous annoncer que nous partons à la rencontre d'un grand joueur. Un homme qui a fait ses beaux jours et qui continue de faire le bon moment du fast-foot. Vous allez me demander c'est qui ? Mais suivez mon regard, on va le découvrir ensemble dans notre reportage. Voilà, je vous disais tout à l'heure que nous venions à la rencontre d'un grand joueur, un grand monsieur du fast-foot. Oui, vous venez de constater avec moi, nous sommes devant lui. Aujourd'hui, nous sommes là pour s'entretenir avec monsieur... Moi c'est André Yamigo. Ah oui ? Oui, c'est le joueur de l'histoire. Ah oui ? Voilà. Et André Yamigo en tant qu'un joueur, où est venue l'idée de faire le football ? Bon, l'idée de ne pas quitter du chouement. Voilà, au fait c'est la famille. Ah oui ? A commencer par le vieux qui a joué. Et après le grand frère a pris le relais. Et il s'est blessé. Et après maintenant André Yamigo s'est lancé. Donc les parents ne se sont pas opposés à la prestation d'André Yamigo. Ou comme footballeur ? Bon, bon, pas du tout, pas du tout. Vu que lui-même il a joué et il aime le foot. Voilà, donc il ne fait que marquer la vie des danses. Ah d'accord. Et André Yamigo peut nous relater un peu son parcours ? On n'est pas trop. Ok, il n'y a pas de parcours, plus c'est... Et j'ai commencé avec la sec. Oui, oui. On s'enivait au quartier. Dans la poussière, hein ? C'était un peu malade, c'était ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça a les soucis, le pionnier, le pionnier, il n'y avait pas de couleur. C'est ça. Après on a commencé à avoir des lequets. Ah oui. Et ensuite on a eu des paires, pas trop comme ça quoi. Ah oui. Voilà. On a eu des paires où on payait des semaines à 1000 francs. Ah oui, oui. Pour mettre... Ah oui. Ah oui. Je vois. Et... Bon. C'était comme ça, petit à petit. Oui. Et puis bon. On a intégré la sec junior, on est jusqu'à... L'équipe est tombée en D2. Ils nous ont fait monter. Nous, les juniors, on était au moins 7 à être montés. Ah oui. Et c'est dans ça qu'on a joué la deuxième division. C'était ma première série. La sec est montée en D2. De la sec, vous êtes passé où ? Et je suis parti à Bonfura, mais je n'ai pas trop duré là-bas. Ah oui. Oui. Mais je n'ai pas trop duré. On a fait le début des sept ans sur le bas. Oui. Et puis après bon, je suis revenu à Kouroubou. À Kouroubou, oui. Pour jouer avec la sec, mais ça n'a pas marché. C'était le dirigeant avant là. Quand il quittait comme ça. C'est ça. Et puis tu voulais venir là, bon, je ne sais pas. Non. Après, je suis parti à Kouroubou. Oui. Voilà. Lui m'a fait venir avec le BTS. Le BTS. En deuxième division. Oui. C'est de là-bas. Et le BTS avait fait 18 en deuxième division. Ah oui ? Et je suis venu à Mercato. Dieu merci, on a fait monter l'équipe à Kouroubou. Voilà. C'est de là-bas maintenant. J'ai fini de la deuxième division du championnat. Avec 16 buts. Et je suis venu à l'ISO. Donc de l'ISO et aujourd'hui, vous êtes à l'ISO. Oui. Vous dites que c'est un coup de buteur. Parce qu'à chaque passage, vous marquez des pas. Voilà, voilà. Effectivement. Bon, quand je suis venu à l'ISO, et la première saison, bon, je n'arrivais pas à jouer comme comme je venais d'arriver, il fallait faire confiance à André, mais l'entrepreneur qui était là-bas ne me faisait pas trop confiance comme ça. Bon, mais, après l'équipe est tombée en deuxième division. Et nous, on voulait partir. Le cadre voulait partir. Mais le colonel, le personnel, nous a dit de laisser. Et je suis laissé, j'ai fini, mais peut-être de deuxième division. Et tous les dirigeants, les supporters, les joueurs, eux tous, quand j'ai joué avec eux, ils sont très, très contents d'être vieux loup. Et vous venez de dire quelque chose, vieux loup. Est-ce que vous savez qu'on vous appelait vieux loup ? Où est venu ce nom ? Le nom vieux loup, c'était un nom que mon ami avait. Et il a arrêté de jouer. Et bon, après, je l'ai appelé au téléphone un jour. Je lui ai dit que bon, vieux loup, vous n'êtes plus à côté. Et comme je ne suis plus à Koutougou et que je suis à Oga, et je vais prendre votre nom maintenant. Il m'a dit ok, petit loup. Vas-y, prends-le. Non, à partir de cet instant, c'est moi ici devenu le vieux loup. Le vieux loup. Mais le vieux loup a toujours son vieux loup. Ah, d'accord. Voilà. Si le vieux loup vient, le vieux loup ici, aujourd'hui, aujourd'hui, devient petit loup. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada